Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible et aussi avec la méditation. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 16. C'est Abraham, Sarah et Ismaël. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Oumou Mararongo. C'est Abraham, Sarah et Ismaël. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Il avait une servante égyptienne d'une odeur à gare. Et Sarah a dit à Abraham, «Voici que le Seigneur m'a empêchée d'enfanter. Va donc vers ma servante, peut-être que par elle j'aurai un fils. » Abraham écouta la proposition de Sarah, dix ans après qu'Abraham soit établie dans le pays d'Okanah. Sarah et sa femme étaient prises à gare, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme, à Abraham son mari. Il alla vers Aga qui devait à Sainte. Quand elle est sauvie enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarah dit à Abraham, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. C'est moi qui ai mis sur ton sang, ma servante. Dès qu'elle est sauvie enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. » « Que le Seigneur décide entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarah, « Voici ta servante en ton pouvoir. Fais-lui ce qui est bon à tes yeux. » Sarah la maltraita et celle-ci prit la fuite. « L'ange du Seigneur la trouva près d'une sourcée dans le désert, celle qui est sur la croûte d'eau de Choul. » Et il dit, « Aga, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Il répondit, « Je fuis devant Sarah, ma maîtresse. » L'ange du Seigneur lui dit, « Autourne vers ta maîtresse et épuie-toi à ses ordres. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra leur conter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Voici que tu es enceinte et tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras l'honneur d'Ismaël, car le Seigneur a perçu ta détresse. » « Véritable, en est sauvage cet homme, sa main contre tous, l'amant de tous contre lui. À la force de tous ses frères, il y demeure. » Aga invoqua le nom du Seigneur qui lui avait parlé, « Tu es Dieu qui me voit. » Il avait en effet dit, « Et c'est bien d'ici que j'ai vu après qu'il m'a vue. » « C'est pourquoi on appelle le puits d'Olaï qui me voit. » « On le trouve entre Kadesh et Béret. » Aga enfantant un fils à Abraham, il appela Ismaël, le fils qu'Agar lui avait donné. « Telle est la parole de Dieu. » Mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, continuons la lecture. Nous venons de terminer le chapitre 16 du livre de la Genèse. Nous allons continuer avec le chapitre 17. « C'est l'alliance et la circoncision. » Abraham avait 86 ans quand Aga lui donna Ismaël. Il avait 99 ans quand le Seigneur lui apparaît et lui dit, « C'est moi le Dieu puissant. » « Marche en ma présence et sois intègre. » « Je vais te faire donnant. » « Je vais te faire don de mon alliance entre toi et moi. » Abraham se jeta face contre terre. Dieu parla avec lui et dit, « Au moins, voici mon alliance avec toi. » « On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. » « Je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations et je te rendrai fécond à l'extrême. » « Je ferai que tu donnes naissance à des nations et des rois sortiront de toi. » « J'établirai mon alliance entre moi, toi et après toi, les générations qui descendront de toi. » « Cette alliance perpétuée fera de moi ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » « Je donnerai un propriété perpétuelle à toi et à ta descendance après toi, le pays de tes migrations. » « Tout le pays de Cana, je serai leur Dieu. » « Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance et appris-toi les générations qui descendront de toi. Voici mon alliance et que vous garderez entre moi et vous. » « Si ta descendance est après toi, tous vos marceaux si concis, vous aurez la chair de votre prépuce si concise, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. » « Les roncis concis à l'âge de huit jours, tous vos mâles de chaque génération, ainsi que les esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent d'origine étrangère, qu'ils soient qui ne sont pas de ta descendance. » « L'esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent devraient être circoncis. Mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle, mais de circoncis, le mâle qui n'aura pas été circoncis de la chair de son prépuce, celui-ci sera retranché d'entre les siens. » « Elle a rempli mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Tu n'appelleras plus ta femme Sarah et du nom de Sarah, car il y aura pour nos Sarah. » « Je la bénirai et même je te donnerai par un fils. » « Je la bénirai et elle donnera naissance à tes nations des rois du peuple sortiront d'elle. » Abraham se jeta face au contre-terre et il rit. Il se dit en lui-même, « En avant, n'étra-t-il à un homme de son temps ? » « Jésus, Sarah, avec ses 98 ans, pour être enfanté. » Abraham dit à Dieu, « Tu es maïe vivre en ta présence. » Dieu dit, « Mais non, ta femme Sarah va t'enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. » « J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuée pour sa descendance après lui. » « Boris Mayer, je t'exhause. » « Voix, je le bénis. » « Je le rends fiquant, prolifique à l'extrême. » « Il engendrera douze princes et je ferai sortir de lui une grande nation. » « Mais j'établirai mon alliance avec Isaac qui Sarah te donnera l'année prochaine à cette date. » Quand Dieu y achevait de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Abraham prit son fils Ismaël. Tous les esclaves venaient dans sa maison, de sa maisonnée. Il s'y conçit la chair de l'air prépuce, le jour même où Dieu avait parlé avec lui. Abraham avait 99 ans. Quand fils y concise et la chair de son prépuce, et Ismaël avait 13 ans. Quand fils y concise et la chair de son prépuce. C'est le même jour qu'Abraham et son fils Ismaël furent circoncis. Toutes les esclaves venaient dans la maison ou acquis à prix d'argent d'origine étrangère furent circoncis avec lui. Telle est la parole de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chers amis, avec la lecture d'aujourd'hui, nous voyons que Dieu ne compte pas comme les hommes. Lui, il a sa façon de compter puisque quand il te promet de te faire du bien, Lui, il ne tarde pas sur le nombre d'âges que tu as comme il l'a fait à Abraham et Sarah. Lui, il sait ce qu'il va faire. Pour nos raisons, mais nous sommes faibles, toujours nous disons à Dieu, fais comme ça, fais comme ça, mais Dieu, c'est ce qu'il va faire. Je le dis tout en pensant à ce qu'Abraham a dit à Dieu. C'est le verset 18, Abraham dit à Dieu, « Puisse Ismaël vivre en ta présence. » Alléluia. Lui, Dieu n'a pas dit « Non, Ismaël, je vais bénir Ismaël » puisque Abraham voyait que Sarah ne pouvait même pas donner d'enfants. Mais Dieu n'est pas comme des hommes. Lui, il sait ce qu'il va faire puisqu'il est de tout puissant. Dans le chapitre 16, nous voyons Haga qui fuit qui fuit Sarah puisque Sarah l'a maltraité. Mais l'ange du Seigneur lui a dit « Retournez chez ta maîtresse. » Ce qui dit qu'il y a des promesses et qu'il veut s'accomplir, c'est le nôtre comportement. Ce qui dit qu'Aga s'avait mal comporté à l'égard de sa maîtresse et sa maîtresse l'a mal têté. Alléluia. Cela nous amène aussi à ce que le Seigneur Jésus nous a dit quand tu vas offrir tes offrandes et que tu te souviens qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez des problèmes, des malentendus. Retournez à cette personne. Alléluia. et réconcilie-toi avec lui ou avec elle. Puisque la force, je dirais, la force de monter l'offrande surviendra de cette personne à côté de toi avec qui vous avez des problèmes. Lui, après la réconciliation, va venir pour t'aider à monter, à faire monter ta prière. Mais chez Frésus-sur-Anne Jésus-Christ, n'oublions pas que nos prières et que la force de nos prières se trouve surtout chez nos voisins. Rappelons-nous toujours que le Seigneur est toujours avec nous et nous ordonnez de nous aimer. Haggai, Haggai fuyait, mais elle n'était pas si droite, elle n'était pas si correcte puisqu' elle a fait du mal à Sarah. Mais malgré qu'elle a fait du mal à Sarah, Dieu a vu sa détresse. Il lui a pardonné de sa détresse et a pitié d'elle, mais il lui a ordonné de retourner chez sa maîtresse. Mes chers frères et chers Jésus-Christ, que ça nous aide aussi à voir comment nous vivons avec nos entourages. Toutefois, il y a des malentendus surtout à cause de nous. Que nous ne soyons pas la cause du malentendu. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501